Ce que tu fais depuis le début, un coup tu lui parles, mais après tu lui parles, mais un truc... Ah, mais c'est incompréhensible, incompréhensible. Je sais qu'il y a des mouches, mais comment veux-tu qu'il compresse ça ? Il sait que tu lui parles quelque part, mais c'est incompréhensible, alors il ne faut pas le faire. Tout bêtement. Et là tu vas avoir un cheval qui va vraiment t'écouter, parce que tout ce que tu vas dire, ou tout ce que tu vas faire, ça veut dire, c'est compréhensible, ça veut dire quelque chose. Donc au lieu d'être là, « Ah putain, main ! » S'il est là, qu'il galope et qu'il entend, il va s'occuper pour y aller, plutôt que du pigeon qui s'envole là-bas à 200 mètres. Tu comprends ? Oui, le noir. Ah oui. C'est comme si je te parlais français et que d'un seul coup, je te dise 4 mots en russe et puis 2 minutes après, 3 mots en roumain. Je ne comprends pas, mais il ne comprend plus rien. Donc il n'écoute plus. On est reparti avec un peu de... Là, cheval, on travaille, donc tu m'écoutes, donc voilà, on est au boulot, on part. Après, ça n'a pas duré longtemps, il pourra regarder, machin, il sait que tous les orbes pour avoir une allure montante, il faut que ce soit un peu sec. C'est pour ça que les professionnels, si tu veux... Qui parlent en allemand. Ben oui, qui s'occupent d'animaux depuis des générations, ils parlent en allemand parce que c'est tac. Alors évidemment, surtout quand c'est des faux ou des animaux un peu dangereux, parce que ça peut être très très dangereux, en fait, hein, si l'animal ne comprend pas. Tu te fais bouffer. Alors, un cheval, non, tu ne te fais pas bouffer. Tu crois que tu ne te fais pas bouffer, mais c'est exactement pareil. C'est pareil, c'est pareil. Simplement, il n'y a pas de sang, machin, mais c'est le cheval qui prend le dessus. On dit, ah, il a mauvais caractère, ah, il a eu peur de je ne sais pas quoi. Non, il n'a pas eu peur de je ne sais pas quoi. Il ne t'écoute pas, c'est autre chose. Donc, il faut que mes ordres soient clairs. Et si tu veux que la façon dont je les donne ne permette même pas l'idée d'une non-obéissance. Donc, si je dis trop, oh, putain, trop, eh, mais merde, c'est trop quoi. Et si parfois que je lui dis, alors, trop, mais c'est fini. Dès qu'il entendra le T, simplement, il sera déjà parti. Allez, trop T. Non, ça, ça ne marche pas. Par contre, quand je vais avoir besoin d'un ralentissement ou de passer une transition descendante, là, je vais avoir un ton un petit peu traînant, un peu rassurant. Tout ce qui est mon temps, c'est tac, ça ne, ça ne, ça ne, n'accepte pas la moindre hésitation de sa part. Mais pour ça, il faut que ce soit, que ça claque un peu, quoi. Trop, bon. Ça va être aussi galop. Ça va être, allez, allez, on va galoper, non ? Le pire, en fait, ce n'est pas les filles, c'est des mecs. C'est de péris. Ah, oui, il y a... Ah, là... Ah, là, là, là. Ah, là. Ah, là. Là, ça ne va pas quand tu allonges. Il se met un peu comme ça et il n'allonge pas, en fait. Il précipite un peu tout en restant très figé. Il faudrait que la nuque cède un petit peu, que le garrot monte un peu. Voilà. Et là, maintenant, sur l'action de ta jambe et de ton appel de langue, ça doit gicler. Si ça gicle pas, tu as une cravache. C'est pas seulement pour décorer, il faut aussi s'en servir. Et là, on a senti que tu étais très fâché. Pas tellement, hein. C'est-à-dire qu'on se met à la fin de 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 la fin. Et alors? non la transition ça va pas pourquoi il fait ça dans la transition pourquoi est ce qu'il fait ça parce que tu tires que tu tradis tu as une action comme ça au lieu d'avoir une action vers tes épaules ici où le cheval va faire ça il faut qu'en même temps que tu aies une action de décontraction caresse le là tout de suite caresse tout de suite non c'est pas ça c'est que tu es trop pressé tu lui laisse pas le temps tu te dis dans ta tête je vais arrêter et tu voudrais déjà que ce soit arrêté au final tu comprends au lieu d'être là de décomposer un petit peu toi quand tu cours tu t'arrêtes pas mettre tu es obligé et lui c'est pareil il est obligé de ah attention oui ah et voilà je suis arrêté ça va pas être paf 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 c'est quasi impossible la partie très rare exceptionnelle comme la grande la communauté sur un dur sale qui était très consolé à ce qu'une chose oui mais c'est le résultat d'une chose exceptionnelle enfin c'est exceptionnel et bon voilà il faut le cheval il faut qu'il ait un peu peur le temps je lui demande de faire le mouvement mais celui-le-temps le fait et à ce moment là il va chercher tout le monde voilà en lieu de se mettre en opposition parce que tu sais qu'en réalité le cheval est en opposition au lieu d'être avec toi au lieu d'être avec toi au lieu d'être tu vas faire plus tu vas allonger valentine toujours en fonction à décontracté et tu demandes tu me demandes les mouvements que quand tu sens que le cheval est capable de faire et dans la bonne configuration pour le faire et à ce moment ça avec des sous-décontractés je le peux demander un peu comme ça c'est même pas la peine j'aurais pas un bon résultat j'aurais un résultat oui mais pas un bon donc toi tu veux un bon résultat donc que le cheval soit là et là et je lui laisse le temps je lui laisse le temps c'est pas parce que j'ai dit oh il va être arrêté mais quand je ralentis mon angle il est bon je suis pas assez oui mais trop tu fais trop je pense qu'avec lui ça ça s'arrêterait oui parce que je continue à faire ce que je faisais avant alors que lui il a compris c'est parti